Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de skin care plutôt de marque coréenne que vous pouvez plutôt retrouver sur YesStyle ou sur Sephora. Donc pour vous expliquer un peu, j'ai la peau plutôt sèche et plutôt sensible mais j'ai quand même parfois quelques boutons. Donc un de mes plus gros problèmes ce serait surtout les peaux mortes et la sécheresse et les sensations de tiraillement. Du coup je vais vous montrer mes produits préférés qui me permettent d'améliorer ma peau personnellement. Donc si vous avez la peau grasse ou mixte, ça sera peut-être des produits différents et il y a certains produits qui marchent pour tout type de peau. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les utilise. Donc le premier produit que j'utilise c'est celui-ci. Donc c'est le Clinique Zero, la version Cleansing Balm Nourishing. Donc c'est la boîte jaune. Donc c'est de la marque Banilaco, c'est une marque coréenne. Donc celui-là je l'ai acheté pendant mon dernier voyage en Corée mais vous pouvez aussi le trouver sur YesStyle. Je vais laisser tous les liens dès que j'en trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à les voir. Donc celui-ci c'est le premier produit que je vais utiliser, surtout après m'être maquillée. Donc quand je rentre le soir, je vais utiliser en premier ce produit-là. A la fois pour enlever tout mon maquillage, donc mascara, eyeliner, vous pouvez tout enlever sans aucun problème. Même si je ne me maquille pas, je vais quand même l'utiliser pour nettoyer mon visage, l'hydrater un peu et enlever toutes les impuretés de la journée. Donc à l'intérieur il y a une petite spatule en plastique. Et après vous avez un baume comme ça, un peu de la même texture que de l'huile de coco solidifiée. Moi je prends à peu près cette quantité. Ça me permet de faire tout mon visage et de bien démaquiller. Donc après je vais juste le prendre entre mes doigts comme ça. Après je le frotte entre mes doigts comme ça. Et vous allez voir que ça devient un peu liquide. Et après juste vous allez le frotter sur votre peau comme ça. Et ça va vraiment enlever tout votre maquillage. Vous pouvez le frotter sur les yeux sans problème pour enlever votre mascara. Et aussi sur tout votre visage. Donc ce que j'aime particulièrement avec ce produit là, c'est qu'il ne va pas irriter la peau. Qu'il est très hydratant. Mais il ne va pas non plus être trop gras et causer des boutons sur votre visage. Donc le modèle jaune que j'ai montré c'est surtout pour les peaux sèches comme moi. Mais il y a aussi d'autres produits de la même gamme. Donc d'autres couleurs, il y a en rose, en vert et avec différentes fonctions. Donc si vous avez la peau plutôt grasse ou mixte, il y a sans doute d'autres versions du même produit qui sont peut-être plus adaptées à votre peau. Mais en tout cas c'est vraiment le meilleur des maquillants que j'ai essayé. Et je le trouve beaucoup plus efficace et beaucoup plus doux pour la peau qu'une eau micellaire par exemple. Ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt une odeur un peu comme de l'huile de coco ou du beurre de karité par exemple. J'ai ce peau depuis plus d'un an. Il me reste encore les deux tiers du peau. Donc vraiment même si le produit coûte une vingtaine d'euros on va dire, ça peut vous durer plus d'un an. J'ai une petite démonstration. Donc là vous voyez j'ai mis un trait d'eyeliner. Donc là j'en ai un peu sur mon doigt. Et juste vous frottez un peu. Là vous voyez ça a tout enlevé. Après vous n'avez plus qu'à rincer. Et après avoir rincé vous aurez la peau hydratée et totalement démaquillée et nettoyée. Donc le prochain produit que j'utilise c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Origins. Et c'est la mousse nettoyante pour le visage. Donc de leur gamme Check & Balance. Donc c'est un produit qui est adapté pour tout type de peau. Que vous ayez la peau grasse, mixte ou sèche. Donc il y a des extraits d'algues qui vont limiter la production de sébum. Et il y a aussi des protéines de blé. Donc ils vont éviter le tiraillement et la sécheresse après cette nettoyée du visage. Donc c'est vraiment adapté à tous les types de peau. Personnellement j'ai essayé pas mal de nettoyants qui sont un peu trop violents pour ma peau comme j'ai la peau sèche. Mais celui-là il nettoie quand même assez. Mais il ne laisse pas une sensation trop forte de tiraillement après. En plus il a une odeur assez agréable qui n'est pas trop forte. Ça sent une odeur assez abassée on va dire. Donc pour l'utiliser j'utilise cette brosse. Donc il y a aussi deux autres embouts. Donc c'est une brosse pour nettoyer le visage de Beauty by Okoya. Elle s'utilise avec des piles donc c'est assez pratique. Vous pouvez l'emporter où vous voulez sans avoir à penser à apporter votre chargeur. Je l'ai depuis environ 3 ans et je change les piles environ une fois par an. C'est vraiment pas un problème vous n'avez pas à les changer deux fois par mois. Donc avec celle-ci on a trois brosses différentes. Donc ma préférée c'est la brosse avec les pics en silicone. Il y a aussi la brosse donc en mousse et une brosse avec des petits poils assez fins. Donc celle-ci c'est plutôt pour faire mousser. La brosse en mousse je ne l'ai jamais utilisée encore. Et la brosse en silicone c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Surtout si vous avez tendance à avoir des peaux mortes. Donc les poils en silicone ils m'ont permis de nettoyer quand même en douceur. Donc c'est vraiment on va dire grâce à cette brosse que j'arrive à peu près à contrôler mes peaux mortes. Et si j'arrête de l'utiliser pendant plus d'une semaine je vois vraiment la différence. J'ai tout de suite beaucoup plus de peaux mortes notamment au niveau du front, au niveau du nez. Alors qu'avec celle-ci j'ai presque plus de peaux mortes on va dire. Donc vraiment si je peux vous recommander quelque chose si vous avez beaucoup de peaux mortes c'est ce type de brosse. Vous en avez des manuels juste en silicone qui coûtent quelques euros. Ou alors vous avez des brosses électroniques comme celle-ci. Donc il y a plusieurs marques qui existent. Vous pouvez en trouver assez facilement pour pas trop cher non plus. Donc elle a deux vitesses différentes. Donc au début je vous conseille d'utiliser la première vitesse qui est un peu plus lente pour que votre visage s'habitue. Et après il y a la deuxième vitesse. Donc un peu plus rapide. Du coup dès que je vais utiliser une mousse ou un gel nettoyant pour le visage, je vais l'utiliser avec cette brosse. Vous avez juste besoin de mouiller votre visage avec de l'eau. Donc vous mettez juste une petite noisette de produit sur la brosse. Et après vous allez juste l'allumer comme ceci. Et après vous allez vous déplacer sur votre visage. Donc là c'est la première vitesse. Vous avez aussi la deuxième vitesse, un peu plus rapide. Et donc avec les pics en silicone, ça va permettre à la fois de faire mousser comme vous avez vu ici et de bien répartir le produit partout sur le visage. Et aussi ça va permettre d'enlever toutes les peaux mortes. Avec la friction et les poils en silicone plus la rotation, ça va détacher toutes les peaux mortes. Et du coup quand vous allez rincer, ça va enlever vos peaux mortes. Et c'est pas agressif. Donc c'est beaucoup plus doux que des exfoliants chimiques ou physiques. Donc avec les granulés dedans qui peuvent être assez irritants. Ou chimiques si vous avez la peau sensible, ça peut être assez compliqué. Donc ça c'est vraiment une alternative vraiment parfaite si vous avez la peau sensible mais que vous avez beaucoup de peau morte comme moi. Donc souvent le soir après m'être maquillée et avoir utilisé le baume nettoyant, j'utilise celui-là. Parce que j'ai déjà eu un peu une dose d'hydratation avec le premier baume nettoyant qui est plus à base d'huile. Du coup j'aime bien utiliser celui-là qui est plus à base d'eau et qui permet vraiment de nettoyer bien en profondeur toute votre peau. Comme ça vous êtes sûr qu'après avoir utilisé les deux, il n'y a vraiment plus aucun résidu, plus de maquillage. Du coup j'utilise plutôt celui-là le soir. Et le matin j'en utilise un autre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est celui-ci, c'est de la marque Belif qui est aussi une marque coréenne. Et du coup celui-là c'est le Aqua Bond Jelly Cleanser. Donc il va pour vraiment tous les types de peau. Donc en fait ça a une texture comme son nom l'indique, un peu comme du gel. Ça va vraiment hydrater votre peau, donc vous n'allez pas du tout avoir la peau tiraillée après l'avoir utilisé. C'est vraiment rafraîchissant et ça convient à tous les types de peau. Et ça va aussi permettre d'enlever votre maquillage et toutes les impuretés de la journée. Mais je préfère personnellement l'utiliser le matin pour hydrater mon visage et pour avoir une sensation de fraîcheur. Donc le matin c'est quand même assez agréable. Donc pareil, je l'utilise avec cette brosse. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste l'utiliser avec vos mains si vous n'avez pas de brosse comme ça. Donc comme avec l'autre produit, je vais juste en mettre un peu au centre de la brosse. Et après je vais juste l'appliquer comme ceci. Et donc vous pouvez voir qu'il n'a pas une texture qui va beaucoup mousser contrairement à l'autre. C'est vraiment plus comme du gel. Et du coup c'est vraiment très agréable le matin, surtout si vous avez la peau sèche. Donc je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet été. Et je pense qu'il est aussi adapté pendant l'hiver. Voilà, donc on a fini avec l'étape de nettoyage de la peau. Et donc maintenant on va passer à l'étape pour remettre un peu d'hygratation sur notre visage. Donc une des étapes les plus importantes selon moi pour le soin de la peau, après avoir nettoyé votre visage, c'est d'utiliser un toner. Donc le toner en fait il va permettre de rétablir un peu un équilibre de votre peau après l'avoir nettoyé. Souvent car ça habille un peu votre peau quand même, ça a tendance plutôt à la dissécher. Du coup le toner il va permettre de rétablir l'équilibre de votre peau en profondeur et en surface. Et aussi il va permettre de préparer les étapes d'après, donc tout ce qui va être crème, masque, sérum. Donc pour moi c'est vraiment une des étapes cruciales. Donc vous pouvez l'utiliser soit avec un coton, soit en faisant un spray sur votre visage. Ou soit juste en en mettant dans vos mains et en l'étalant sur votre visage. Donc chacune de ces méthodes a une fonction différente. Si vous l'utilisez sur un coton ça va plutôt être pour nettoyer votre visage. Si vous l'utilisez avec vos mains ça va permettre d'en mettre plus et plutôt d'hydrater. Et si vous l'utilisez en spray ça va plutôt être pour vous rafraîchir pendant la journée. Donc personnellement j'utilise ce toner de la marque MUJI, donc c'est une marque japonaise. Donc c'est le Light Tonning Water. Donc il y a trois versions différentes. Donc la version Light, la version normale, la version High Moisture. Donc c'est celle que j'utilise comme j'ai la peau sèche. Mais si vous avez la peau plutôt grasse ou normale, mixte, vous pouvez utiliser les autres gums qui vont être un peu moins hydratantes. Donc elles se présentent comme ça dans une bouteille toute simple. Ça ressemble à de l'eau. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc si vous avez la peau plutôt sensible ça pourrait vous convenir. Personnellement j'ai testé plusieurs toners avec différentes fonctions. Mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai préféré qui permet vraiment d'éviter l'étiraillement de ma peau après avoir nettoyé mon visage. Et qui permet vraiment d'aider aux étapes d'absorption des produits plus tard. Donc les crèmes, les sérums, tout ça. Aussi il est vraiment assez agréable. Et si vous avez la peau vraiment très sèche ou très tiraillée, par exemple après être allé à la piscine ou à la mer. Vous pouvez tout simplement en mettre plusieurs fois. Donc vous en mettez un peu dans vos mains. Vous les taille sur votre visage. Et du coup une fois que ça a un peu séché, si vous sentez que votre peau est encore un peu tiraillée, vous pouvez tout à fait en remettre une deuxième fois. Donc c'est ça qui est vraiment bien et pratique avec les toners. Si vous voulez en mettre plusieurs couches, vous pouvez tout à fait. Du coup celui-ci, une bouteille ça me tient à peu près un an. Donc là je viens juste de finir la bouteille précédente et je viens d'en acheter une nouvelle. Donc vous pouvez soit l'acheter directement dans les boutiques Mugi. Donc il y en a à Paris. Ou alors vous pouvez commander mais la livraison est payante. Ou sinon j'ai vu qu'ils faisaient aussi des produits Mugi sur YesStyle. Pour à peu près le même prix qu'en magasin. Et du coup si vous faites une assez grosse commande sur YesStyle, vous aurez les frais pour refaire. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est juste comme ça avec un petit bouchon. Et vous avez là juste un tout petit trou. Donc après vous en versez juste un peu dans votre main. Et après vous allez juste l'étaler sur votre peau comme ça. Donc c'est vraiment comme si vous aviez... C'est une eau qui est un peu plus épaisse on va dire. Mais du coup c'est vraiment très simple à appliquer. Vous pouvez en mettre sans trop vous poser de questions. Vous pouvez le mettre sur votre cou aussi. Ça marche très bien. Et du coup ce produit comme je l'ai dit ça permet de finaliser les étapes de nettoyage qu'on a effectué avant. De remettre un peu un équilibre au niveau de votre peau pour pas que ça tiraille. Et ça va permettre aussi de préparer les étapes d'après d'hydratation. En aidant votre peau à absorber plus facilement les prochaines molécules que vous allez mettre sur votre peau. Donc personnellement lorsque j'utilise ce toner je me suis rendu compte que j'ai besoin d'utiliser beaucoup moins de produits après. Tout ce qui est sérum, crème. Parce que ça va beaucoup mieux glisser sur votre peau. Et en fait quand vous mettez une crème hydratante, si vous la mettez directement après les étapes de nettoyage. Vous allez devoir mettre beaucoup pour réparer les étapes de nettoyage. Puis après mettre une dose qui va vraiment avoir un effet qui va pouvoir hydrater votre peau. Du coup avec le toner vous allez avoir besoin d'en utiliser moins de toutes vos crèmes, de tous vos produits après. Car ça va beaucoup mieux glisser sur votre peau. Vous n'aurez pas à mettre une couche déjà pour que le produit après glisse sur votre peau. Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et dites moi si jamais il y a des produits qui vous tentent particulièrement ou si vous avez des questions. Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos sur des cosmétiques notamment et sur des vêtements. Et n'hésitez pas aussi si vous commandez sur YesStyle à utiliser mon code que je vais mettre ici. C'est RUICA13 qui vous permet de gagner quelques pourcents en moins sur votre commande. Voilà donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un j'aime si ça vous a plu. Merci. 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 Merci.